Bonsoir à tous et merci d'être venus pour cette soirée consacrée à Montaigne. Alors, il y a deux ans, avant la pandémie, avec Anne-Marie Cocula, nous avions commencé ce qui devait être un cycle de lecture, commenter des essais de Montaigne. L'idée était de faire entendre des extraits du texte et puis de les mettre en contexte. Et puis, on a commencé, je pense, juste avant la pandémie. Donc, notre bel élan a été interrompu. Et voilà, c'est un plaisir de pouvoir ce soir revenir à la librairie Mola et reprendre le cours de ces lectures. Donc, l'événement est organisé dans le cadre des manifestations culturelles qu'organise le Centre Montaigne de l'université, en partenariat avec la librairie, qui nous accueille régulièrement et qui nous permet d'essayer de mieux faire connaître Montaigne. Et donc, ce soir, on a décidé, après la dernière fois où on avait lu des extraits de l'essai de l'amitié, on va donc s'intéresser au cannibale, qui est évidemment un des essais les plus célèbres de Montaigne. Comme la dernière fois, je le précise pour que le texte ne soit pas difficile à suivre à l'oral, j'ai fait quelques toutes petites modernisations. Donc, le texte est exact à 99,9 %. Il y a de temps en temps un tout petit mot modernisé pour qu'il n'y ait pas de problème de compréhension. Et comme la dernière fois aussi, évidemment, il s'agit d'extraits. Il a fallu faire des choix. Donc, évidemment, on peut toujours regretter qu'il manque certains passages. On a choisi les extraits qui nous paraissaient les plus importants de commenter. Alors, avant d'entrer dans l'essai des cannibales, on a choisi de commencer par relire l'avis au lecteur, puisque c'est une réflexion importante sur l'état de nature, la question de la nudité et l'absence d'artifice. C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit dès l'entrée que je ne m'y suis proposé aucune fin que domestique et privée. Je n'y ai nulle considération de ton service, ni de ma gloire. Mes forces ne sont pas capables d'un tel dessin. Je l'ai voué à la commodité particulière de mes parents et amis, à ce que, m'ayant perdu, ce qu'ils ont à faire bientôt, ils y puissent retrouver aucun trait de mes conditions et humeurs, et que par ce moyen, ils nourrissent plus entières et plus vives la connaissance qu'ils ont eue de moi. Si c'eût été pour rechercher la faveur du monde, je me fusse parée de beautés empruntées. Je veux qu'on m'y voit en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans études et artifice, car c'est moi que je peins. Mes défauts s'y liront au vif, mes imperfections et ma forme, naïves, autant que la révérence publique me l'a permis. Que si j'eusse été parmi ces nations, qu'on dit vivre encore sous la douce liberté des premières lois de nature, je t'assure que je m'y fusse très volontiers peint tout entier et tout nu. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. Ce n'est pas raison que tu emplois ton loisir en un sujet si frivole et si vain. Adieu donc de Montaigne, ce 1er de mars 1580. Simplement d'abord pour vous saluer toutes et tous, pour vous remercier d'être là et pour signaler que ce chapitre des cannibales qui appartient au livre 1 des Essais est écrit par Montaigne avant 1580 puisqu'il est publié en 1580 à Bordeaux chez Simon Milange, libraire imprimeur. Donc, on date la rédaction de ce chapitre que l'on va vous présenter aujourd'hui dans les années 1576, 77, 78, en tout cas avant 1580. C'est une certitude. Ce que l'on vient de vous lire, ce que Viollene vient de lire, eh bien cet avis au lecteur va rester inchangé et moi j'ai souhaité effectivement que soit repris cette idée très volontiers, peint tout entier et tout nu. On est déjà en quelque sorte dans cette approche des premières lois de nature dont nous allons parler. Je signalerai simplement en référence à notre collègue et ami André Tournon, disparu il y a peu de temps, qu'il trouvait lui le titre provoquant, le titre des cannibales provoquant. Et quand on lit, bien évidemment, ce chapitre, il faut forcément le raccorder avec celui qu'il écrira plus tard, le chapitre des coches. Ce qu'on peut ajouter aussi, peut-être avant de commencer la lecture, c'est que c'est un chapitre que Montaigne a très peu retouché. Très peu retouché sur le fond. Il l'a retouché sur la forme, très peu sur le fond. Et il a dû effectivement l'écrire assez tard par rapport à la rédaction des essais jusqu'au dernier moment, puisqu'en fait, dans les sources possibles, il y en a qui datent de 1579. Donc, c'est difficile toujours de savoir puisqu'il a commencé tôt. En tout cas, il l'a écrit jusqu'au dernier moment et après, il l'a très peu retouché, ce qui est quand même une singularité aussi des textes de Montaigne. Ça veut dire qu'il était arrivé au moment de l'écriture déjà à un avis assez ferme. Il y a peu d'ajouts, il n'y a pas comme dans d'autres chapitres. Et c'est quand même assez remarquable, ce qui veut dire que sa pensée sur le sujet, effectivement, il y a une sorte de miroir inversé dans des coches. Mais cet essai-là, il le retouche peu, ce qui est assez remarquable. Alors, l'essai s'ouvre sur une réflexion sur la notion de barbarie. Et on va commencer par un court passage qui est le tout début. quand le roi Pyrrhus passa en Italie après qu'il eut reconnu l'ordonnance de l'armée que les Romains lui envoyaient au devant. Je ne sais, dit-il, quels barbares sont ceux-ci, mais la disposition de cette armée que je vois n'est aucunement barbare. Autant en dire les Grecs de celles que Flaminus fit passer en leur pays et Philippus voyant d'intertre l'ordre et distribution du camp romain en son royaume. Voilà comment il se faut garder de s'attacher aux opinions vulgaires et les faut juger par la voie de la raison, non par la voie commune. Le terme essentiel, par la voie de la raison. On y reviendra dans le chapitre. Et non par la voie commune, immédiatement, et ça rejoint peut-être ce qu'on disait à l'instant sur le degré d'achèvement de l'essai. Voilà, Montaigne est dans un chapitre qu'il a réfléchi. Et ce court passage permet de poser le thème essentiel qui est celui de la relativité de la barbarie, mais en fait, immédiatement, enfin, l'essai dévie un peu. Il ne reviendra au sujet de la barbarie que plus tard. Et Montaigne commence par réfléchir sur ce qu'ils font de l'essai, c'est-à-dire le surgissement du nouveau monde qui a fait apparaître ce nouveau peuple. Donc, on ne lira pas ici, parce que c'était trop long, un passage dans lequel Montaigne évoque le mythe de l'Atlantide. En plus, ça n'est pas original. Ce rapprochement, enfin, ce questionnement sur le nouveau monde et l'Atlantide, les mondes qui surgissent, les mondes qui disparaissent, on le trouve chez d'autres que Montaigne. mais ce qui est intéressant, peut-être, dans ce passage que l'on saute, c'est que Montaigne réfléchit, justement, pour arriver à la conclusion que ce monde qui a surgi est bien un monde nouveau et n'est pas le monde ancien. Et surtout, cette évocation de l'Atlantide disparue lui sert à méditer sur les changements rapides qui affecte la terre elle-même et même plus particulièrement sa terre, sa région et celle où vit son frère. Et on retrouve là l'ancrage de Montaigne dans une expérience immédiate et dans son terroir. Et donc, je lis ce passage dans lequel, le passage final de ce début d'essai dans lequel la méditation sur l'Atlantide le ramène finalement à la méditation sur la Dordogne et sur le Médoc. Mais il n'y a pas grande apparence que cette île soit ce monde nouveau, c'est sa conclusion, que nous venons de découvrir car elle touchait quasi l'Espagne et ce serait un effet incroyable d'inondation de l'en avoir reculé comme elle est de plus de douze cents lieux. Il semble qu'il y ait des mouvements naturels les uns, les autres fiévreux en ces grands corps comme au nôtre. Quand je considère l'impression que ma rivière de Dordogne fait de mon temps vers la rive droite de sa descente et qu'en vingt ans elle a tant gagné et dérobé le fondement à plusieurs bâtiments, je vois bien que c'est une agitation extraordinaire car si elle fut toujours allée ce train ou dut aller à l'avenir, la figure du monde serait renversée. Mais il leur prend des changements, tantôt elles s'épandent d'un côté, tantôt d'un autre, tantôt elles se contiennent. Je ne parle pas des soudaines inondations de quoi nous magnons les causes. En Médoc, le long de la mer, mon frère, sieur d'Arsac, voit une sienne terre ensevelie sous les sables que la mer vomit devant elle. Le fait de quelques bâtiments paraît encore. Ses rentes et domaines se sont échangés en paquages bien maigres. Les habitants disent que depuis quelque temps, la mer se pousse si fort vers eux qu'ils ont perdu quatre lieux de terre. Ses sables sont ses fourriers et voyons de grandes monjoies d'arènes mouvantes qui marchent d'une demi-lieue devant elles et gagnent le pays. Alors là, ça mérite un commentaire. D'abord, il y a deux aspects. D'abord, ma rivière de Dordogne. Ce n'est pas moi qui parle, c'est mon texte. Et c'est l'idée en quelque sorte qu'il voit là où il habite, c'est-à-dire à proximité de la Motte-Montravel qui jouxe la rivière de Dordogne. Dans la maison forte héritée de son père en 1568, il se trouve effectivement sur la rive droite et la rive droite, elle, c'est une rive qui bouge, qui se transforme, d'autant plus que c'est souvent une rive concave. Et dans les grands méandres, bien évidemment, la rive concave creuse et la rive convexe alluvionne. Alors, il voit cela bouger et il le voit en 20 ans. C'est presque normal ce changement en s'agissant de la rivière, d'autant plus qu'on se trouve sur le plan climatique quand il écrit à partir des années 1570, on va dire, on se trouve dans ce que les historiens appellent le petit âge glaciaire. Un petit âge glaciaire, c'est-à-dire un âge qui est lié à un refroidissement du climat et à partir et à partir de ce refroidissement du climat, davantage de tempêtes, davantage de tempêtes océaniques. Et vous le savez, on se trouve à un moment jusqu'au niveau de Castillon, le moment où se fait sentir l'influence des marées et à partir de ce moment-là, eh bien, il voit se dérober les fondements de plusieurs bâtiments. Ça, c'est de son côté, c'est ce qu'il vit, c'est ce qu'il peut aussi parfois le contrarier, ne jamais oublier que Montaigne est un seigneur et que Montaigne est un bon ménager de sa seigneurie. Par contre, par contre, s'agissant du médoc, là, c'est un peu plus compliqué, un peu plus drôle et un peu plus ironique de sa part. Mon frère, c'est vrai, il s'agit de son frère cadet, je vous rappelle qu'il est l'aîné de sa famille, même si, à la naissance, il était le troisième, mais les deux enfants qu'il précédait sont morts. Nous ne savons pas si c'était une fille, un garçon, et il est donc l'aîné, mais par substitution. Et voilà que ce frère cadet, alors, sœur d'Arsac, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a épousé, il a épousé la fille de son, de la femme de son amie, Étienne de la Boétie, puisque Madame de la Boétie était Marguerite d'Arsac, elle avait été mariée au chevalier d'Arsac, elle avait eu deux enfants, le chevalier, un fils et une fille, et c'est sa fille qui s'est mariée avec le frère de Montaigne. entre Montaigne et Thomas d'Arsac, ça n'est pas, je dirais, un amour fraternel infini, et c'est au contraire une forme de jalousie, une forme de jalousie vis-à-vis de ce frère, et c'est le regard qu'il porte sur l'idée que finalement, les terres du Médoc sont envahies par les sables, que la verre vomit devant elle, que le fait de quelques toits de bâtiment paraît encore, mais vont bien évidemment disparaître, que les rentes et domaines sont des paquages qui ne vont plus rien rapporter, et à partir de ce moment-là, on est un peu dans ces réflexions légèrement ironiques de Montaigne à l'égard de sa fratrie avec laquelle il ne s'entend pas toujours très bien, sauf avec son frère cadet, un autre de ses frères cadets, Pierre de la Brousse, qu'il va protéger, et sauf avec le petit dernier, en quelque sorte, qui a 27 ans de moins que lui, et qui sera, en quelque sorte, un peu son fils, c'est avec lui qu'il ira en Italie. Donc, je trouve très intéressant dans ces notations, j'allais dire géographiques, le regard qu'il porte sur la nature, le regard qu'il porte sur des éléments familiers, et c'est vraiment une citation qu'il faut retenir quand on étudie justement le changement des paysages et on se trouve là à une époque où le flot, on assiste quand même à une élévation du niveau de la mer, on est toujours à une élévation du niveau de la mer, donc ça n'est pas étonnant et je vous rappelle, mais vous le savez qu'à Soulac, Notre-Dame de la fin des terres est restée envahie sous le sable jusqu'au moment où de pieux fidèles sont allés en quelque sorte l'extraire du sable à la fin du XIXe siècle. Voilà. Oui, on peut souligner par rapport à cette observation des paysages, Anne-Marie, sur laquelle vous insistez que le vocabulaire de la vue est très présent dans ce passage et il est important parce que non seulement Montaigne médite sur la capacité du monde à changer, ce qui fait que ce surgissement d'un nouveau monde, soit parce qu'il n'était pas là et qu'il est apparu, soit parce qu'en fait on l'ignorait, n'est pas surprenant, mais il y a aussi, et c'est important pour la suite, la mise en scène du témoignage par les yeux et contrairement à ce qu'on dit souvent, Montaigne n'est pas forcément ici en rupture avec son temps parce que la science de la Renaissance est une science de l'observation. Ce qu'on dit peu, on a toujours l'impression que c'est une science du livre, or un thème qui revient tout le temps chez les savants et chez les voyageurs, c'est l'autopsie au sens étymologique, le fait de voir soi-même et ce passage sur ses propres terres et celle de son frère, on peut se réjouir peut-être un peu que son frère laisse sa fortune, mais en tout cas c'est important parce que c'est aussi ce qui va lui permettre dans la suite du texte de développer sa vision du nouveau monde en la fondant sur le témoignage de gens qui y sont allés. Donc l'importance de la vue qui apparaît dès ce premier passage est quelque chose qu'il faut souligner. Alors dans la suite du texte, Montaigne justement s'interroge sur la transmission du savoir, la qualité de cette transmission du savoir et la façon dont on s'informe. Il critique la propension des lettrés à être incapable de livrer un témoignage brut et puis à se laisser emporter par la glose et à distordre le témoignage et donc voyez que ce passage sur ses propres terres de Dordogne et celle de son frère prépare en fait une réflexion qu'on peut qualifier d'épistémologique je pense sur l'importance vraiment du témoignage brut et de voir les choses par soi-même et donc c'est un passage où il critique les cosmographes on peut y voir un petit coup de griffe contre certains voyageurs de son temps comme André Thevé qui sont accusés d'avoir un peu fabulé et puis il évoque le fait que justement tout ce qu'il va raconter sur cette terre nouvelle du Brésil et sur ses cannibales il le fonde sur le témoignage d'un homme de ces gens qui y est allé qui est un homme simple et grossier dit-il et donc qui n'est pas tenté par les joies de l'esprit de distordre son témoignage et alors on peut peut-être juste dire avant de lire le texte que comme toujours il faut se méfier de ce que dit Montaigne parce que quand on compare le texte avec les récits de voyage on voit qu'il a lu très attentivement tous ces cosmographes dont il dit qu'il ne faut pas leur faire confiance il les a lus et puis il les emprunte mais bon on ne les parle pas mais dans la lignée de ses propres observations sur la rivière de Dordogne il est important qu'il dise fondé son témoignage sur celui de cet homme qui est allé là-bas au Nouveau Monde voir les choses or je trouve pour revenir à mon propos qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation à ce qu'on en a rapporté sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage comme de vrai il semble que nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes là est toujours la parfaite religion la parfaite police parfait et accompli usage de toute chose ils sont sauvages de même que nous appelons sauvages les fruits que nature de soi et de son progrès ordinaire a produit là où à la vérité ce sont eux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun que nous devrions appeler plutôt sauvages en cela sont vives et vigoureuses les vrais et plus utiles et naturelles vertus et propriétés lesquelles nous avons abattardis en ceci et les avons seulement accommodés au plaisir de notre goût corrompu donc ça y est on est entré dans le vif du sujet sur la thématique de la barbarie et avec quand même l'emploi d'un terme est de soi en cette nation alors de quelle nation s'agit-il là très rapidement un petit historique pour le resituer avant d'aller un peu plus avant tout à l'heure il écrit donc dans les années 1575 1579 il se trouve à ce moment là lui sous le règne de Henri III mais il va revenir bien évidemment en arrière sous le règne des rois précédents c'est à dire il s'agit là de l'expérience qui sera tentée sous le règne du roi Henri II donc je vous rappelle que le successeur de François Ier qui n'était pas au départ dévolu à remplacer son père puisque le dauphin son frère aîné est mort avant la mort de François Ier donc il devient un roi peut-être pas par substitution mais s'il avait été dauphin on ne l'aurait pas fait épouser Catherine de Médicis donc voilà Henri II Henri II lui il a dès son avènement l'idée qu'il faut en quelque sorte ce qu'on n'a pas osé faire François Ier jusqu'au bout il faut réprimer il faut réprimer l'hérésie protestante et ce faisant finalement pendant ce règne d'Henri II autant on réprime j'allais dire dans le royaume on aura l'occasion d'y revenir par rapport aux violences des guerres de religion autant on essaie d'expérimenter à l'extérieur j'allais dire des formes de cohabitation religieuse et cette cohabitation religieuse elle est le fruit d'une expédition qui se fait dans les années 1555 donc on est presque à la fin du règne d'Henri II mais je ne le sais pas donc on est à ce moment-là et c'est le moment où finalement pour essayer d'extirper l'hérésie on tente une expérience et cette expérience on l'entend en faisant cohabiter dans un lieu du Nouveau Monde des protestants et des catholiques avec un chef de mission nous dirions nous qui s'appelle Vilguignon ou Vilgagnon vous avez les deux orthographes qui est un seigneur chevalier de Malte ce qui indique à la fois que c'est quelqu'un qui est quand même d'un ordre religieux mais d'un ordre combattant et c'est aussi quelqu'un qui sait naviguer alors vous me direz à Malte il a navigué en Méditerranée là ça n'est plus du tout la même chose mais Vilguignon va en quelque sorte être le guide et le chef d'une expédition d'une expédition qui va s'installer dans la baie de Guanabara au Brésil le Brésil a été découvert tout à fait au début du XVIe siècle par un Portugais Cabral mais la France n'a pas absolument abandonné l'idée elle aussi d'avoir un lieu de colonisation je vous rappelle mais vous devez le savoir qu'à la fin du XVe siècle c'est la papauté qui a en quelque sorte divisé le monde au traité de Tordesilas en deux grandes zones de colonisation entre le Portugal et l'Espagne les autres nations n'ont pas été englobées dans ce partage du gâteau donc c'est le moment en fait d'entrer dans le jeu de la colonisation et ce jeu de la colonisation c'est aussi une expérience à la fois politique et religieuse c'est celle de Vilguignon qui s'installe donc en 1557 ça ne durera pas très longtemps ça se terminera très mal mais je réserve la suite de l'histoire pour un peu plus tard avant d'avancer dans le texte sur ce qu'on peut attirer l'attention aussi évidemment c'est que Montaigne utilise deux termes qui sont importants barbare et sauvage donc sur la barbarie on l'a entendu dire qu'il ne faut pas céder à la facilité qui consiste à considérer toujours que le barbare c'est l'autre mais le terme de sauvage est important parce qu'il amorce une réflexion sur le fait que ce qu'on appelle sauvage c'est en fait ce qui est à l'état naturel d'où le fait qu'on a lu pour commencer la vie au lecteur dans lequel il parle de sa naïveté c'est-à-dire au sens étymologique de l'état dans lequel on est quand on naît puisque naïf vient de natus et donc non seulement il renverse le propos sur la barbarie il ne faut pas voir systématiquement dans l'autre le barbare mais il a une réflexion sur le rôle de la civilisation en inversant là aussi ce qu'on s'attendrait à trouver pour dire que finalement ce qu'on dit sauvage est ce qui est naturel et ce qu'on dit civilisé c'est ce qu'on a et le terme est fort abattardi donc d'une certaine façon dénaturé au sens propre et donc la réflexion se poursuit on a sauté là encore un petit passage la réflexion se poursuit justement sur cette notion de barbarie et de sauvagerie donc il faut garder en tête ces deux pistes qui l'ouvrent le barbare l'autre par rapport à la langue en particulier c'est le terme qui vient de l'usage grec mais le sauvage qui est celui qui est proche de la nature et évidemment pour un chrétien du XVIe siècle l'état de nature ça ramène au paradis perdu et au jardin d'Éden et à toute cette interrogation sur le sens de la civilisation ces nations me semblent donc ainsi barbares pour avoir reçu fort peu de façons de l'esprit humain et être encore voisines de leur naïveté originelle les lois naturelles leur commandent encore fort peu abattardies par les nôtres mais c'est en telle pureté qu'il me prend quelquefois déplaisir de quoi la connaissance n'en soit venue plus tôt du temps qu'il y avait des hommes qui en eussent su mieux juger que nous il me déplait que Licurgus et Platon ne l'ait eut car il me semble que ce que nous voyons par expérience en ces nations-là surpasse non seulement toutes les peintures de quoi la poésie a embelli l'âge doré et toutes ses inventions à feindre une heureuse condition d'homme mais encore la conception et le désir même de la philosophie ils n'ont pu imaginer une naïveté si pure et simple comme nous la voyons par expérience ni n'ont pu croire que notre société se put maintenir avec si peu d'artifice et de soudure humaine c'est une nation dirais-je à Platon en laquelle il n'y a aucune espèce de trafic nulle connaissance de l'être nulle science de nombre nul nom de magistrat ni de supériorité politique nul usage de service de richesse ou de pauvreté nul contrat nul succession nul partage nuls occupations coisives nul respect de parenté que commun nul vêtement nul agriculture nul métal nul usage de vin ou de blé les paroles mêmes qui signifient le mensonge la trahison la dissimulation l'avarice l'envie la détraction le pardon inouï combien trouverait-il la république qu'il a imaginée éloignée de cette perfection étonnant étonnant parce que on n'est plus en quelque sorte dans la transmission de l'antiquité à la renaissance de Platon à Montaigne on est de la part de Montaigne dans une description qui se dégage de l'antiquité et qui s'adresse même à Platon donc on revient en quelque sorte qui lui fait une leçon et cette leçon elle est en quelque sorte fondée sur ce sur ce paragraphe sur la fin de ce paragraphe que Violaine a très bien détaillé et qui en fait n'est pas la description de ce monde idéal des indigènes de la baie de Guanabara mais tout simplement finalement ce qu'il vit ce qu'il a vécu à Bordeaux ce qu'il vit dans le royaume c'est bien évidemment la société et j'allais dire aussi l'économie de son temps alors ce qu'il faut préciser je précise un tout petit peu l'histoire de Villeguignon c'est que lorsque l'on va installer finalement cette colonie composée de catholiques et de protestants avec un chevalier de Malte qui a semblé penché pour la réforme et puis qui va revenir au catholicisme on va se trouver dans un lieu qui est dans la future baie de Rio de Janeiro mais malencontreusement il s'installe dans une île on s'est toujours interrogé le pourquoi du comment de cette installation dans une île puisque s'installer dans une île c'est bien évidemment risquer l'encerclement par les éléments et en même temps être obligé de se ravitailler de se ravitailler sur la côte donc d'avoir des liens avec les tribus les tribus indiennes et les toupines en bas dont on va parler tout à l'heure et pourquoi cela parce que cette île on va la fortifier on va y bâtir un fort qu'on appellera le fort Coligny puisque c'est l'amiral Coligny le futur martyr de la Saint-Barthélemy qui a promu cette idée cette expérience de cohabitation religieuse au Nouveau Monde ce fort Coligny il a fallu l'édifier mais en même temps il faut nourrir cette colonie alors combien était-il les historiens ne sont pas tout à fait d'accord par rapport au témoignage et on a deux grands témoignages l'un d'un protestant qui s'appelle Jean de Léry qui était cordonnier de son état et qui va devenir pasteur et l'autre est un catholique qui s'appelle André Tévé Violaine a prononcé son nom tout à l'heure comme un cosmographe et donc finalement que nous disent ces récits ces récits nous disent un une mésentente religieuse qui ne tarde pas une attraction de ces marins pasteurs etc pour les indiens et surtout pour les indiennes qu'ils voient qui circulent toutes nues et en quelque sorte malgré l'effort des pasteurs malgré l'effort de Villegagnon malgré les guides difficile de les tenir en repos et donc finalement l'expérience va mal tourner surtout quand les protestants vont s'apercevoir que Villegagnon ne reste pas neutre mais qu'il est retourné au catholicisme et surtout quand finalement on va être obligé d'en exclure on va exclure et quand je dis exclure on les jette à l'eau on les jette et finalement on les exécute de cette façon là et à partir de ce moment là certains vont s'enfuir et vont s'entendre avec les indiens fournir l'étruchement ce qu'on appelle l'étruchement c'est à dire ces interprètes qui vont en quelque sorte à la fois adopter les habitudes ou les coutumes et qui vont aussi servir de traducteurs ces truchements ils ont mauvaise réputation comme l'auront un peu plus tard au Québec les coureurs des bois parce qu'ils vivent en quelque sorte en liaison avec les tribus avec les indigènes donc à partir de ce moment là ça se passe très très mal et au demeurant Calvin va depuis Genève envoyer de nouveau une troupe de vrais protestants parmi eux il y aura Jean Delery et tout se terminera je vous l'ai dit la colonie va quasiment disparaître simplement les chefs auront le temps de naviguer pour regagner le royaume de France il faudra que Villegagnon s'explique nous sommes en 1559 Jean Delery écrira finalement ce voyage en la terre antarctique qui est celui de sa jeunesse on reparlera de lui un peu plus tard à propos de son cerf et donc on a là un échec pitoyable un massacre terminal et pour les français c'est encore un double échec parce que finalement en 1560 guidé par le pape les portugais en finissent avec l'île de TV Villegagnon Jean Delery c'est terminé l'expédition a tourné au fiasco elle a tourné au drame elle a tourné à la violence et à partir de ce moment-là en quelque sorte il ne faut pas chercher loin les barbares est-ce qu'on peut ajouter par rapport à ce qu'écrit Montaigne et à tout ce que vient de dire Anne-Marie c'est que du coup avec ses explications historiques on sent bien ce qui se noue autour pour un intellectuel comme Montaigne enfin le terme est anachronique mais on va dire ça pour un lettré on sent bien ce qui se noue autour de cette découverte du nouveau monde parce qu'on a d'un côté la violence de l'expédition la projection sur le nouveau monde des luttes intestines qui ont lieu entre factions religieuses mais aussi entre pays on voit évidemment se mettre en place tout ce qui va déboucher sur des formes de colonisation avec les abus que ça entraîne et puis on sait ce qui s'est produit et en même temps la réflexion de Montaigne elle porte sur le fait que cette découverte du nouveau monde c'est une sorte de choc inouï qui révèle un âge d'or comme on n'aurait même pas pu l'imaginer parce que ce qu'il explique c'est que même dans le résume idéal de Platon ou dans les réflexions sur l'âge d'or que la renaissance reprend volontiers à l'antiquité on n'a jamais finalement su imaginer une société aussi près de la nature et donc ce qui fascine les hommes du XVIe siècle c'est cette espèce de brutale projection dans un autre monde mais dans un autre temps et donc évidemment pour quelqu'un comme Montaigne le décalage entre cette sorte de jardin d'Éden préservé qu'ils ont l'impression de découvrir parce que ce qu'il va dire après montre que ces cannibales ne sont quand même pas non plus tout à fait pacifiques mais en tout cas quelle que soit la violence qu'il y voit il y a quelque chose vraiment les termes de pur la pureté la naïveté etc. sont présents dans le texte et en même temps cette révélation soudaine de ce qui pourrait être une forme d'Éden et d'état de nature suscite des comportements effectivement qui sont les vrais comportements barbares et donc Montaigne comme d'autres à son époque sont pris dans cette espèce de choc finalement de l'histoire entre la réflexion que ça permet de produire sur la notion de civilisation et puis la réalité historique qui s'impose je me suis je me suis souvent demandé Violette finalement que le choc qu'ils ont ressenti avec la découverte de ces nouveaux mondes ils cherchaient ils les ont trouvés sans les chercher finalement c'est le choc que nous aurions nous à notre époque si on trouvait une planète habitée oui je pense qu'on peut comparer c'est vraiment quelque chose c'est pareil je pense que c'est même je pense que c'est même plus fort que ça parce que nous on est préparés à l'idée de trouver une planète habitée alors qu'eux n'étaient absolument pas préparés à l'idée de voir surgir un autre monde surtout un monde comme celui-là non non surtout qu'ils pensaient ne pas avoir trouvé l'Amérique mais bon il y a quand même cette découverte étonnante d'un monde qui surgit qui surgit et puis cette espèce de télescopage entre les valeurs qui sont celles de ces générations héritières de l'humanisme et puis leur pratique tout à fait et la volonté d'évangéliser la volonté d'évangéliser tout de suite très vite de baptiser d'évangéliser je ne suis pas sûre que ce soit celle à l'heure actuelle sans trouver une autre planète j'en sais rien on n'irait peut-être pas baptiser les martiens c'est à vous de le dire tout à l'heure alors s'en suit après cette réflexion importante sur le fait que c'est une civilisation proche au plus près de la nature une naïveté si pure et si simple je redis les termes de Montaigne donc vient ensuite dans l'essai la description justement de ce peuple et de sa façon de vivre au demeurant ils vivent en une contrée de pays très plaisante et bien tempéré de façon qu'est-ce qu'on m'en dit mes témoins il est rare d'y voir un homme malade et m'ont assuré pardon m'ont assuré n'y en avoir vu aucun tremblant chassieux édenté ou courbé de vieillesse ils sont assis le long de la mer c'est en fait les villages situés le long de la mer et fermés du côté de la terre de grandes et hautes montagnes ayant entre deux cent lieux ou environ détendus en large ils ont grande abondance de poissons et de chair qui n'ont aucune ressemblance aux nôtres et les mangent sans autre artifice que de les cuire le premier qui y mena un cheval quoi qu'il les eût pratiqués à plusieurs autres voyages leur fit tant d'horreur en cette assiette qu'ils le tuèrent à coups de trait avant que le pouvoir reconnaître leurs bâtiments sont fort longs et capables de deux ou trois cents âmes étoffés d'écorces de grands arbres tenant à terre par un bout et se soutenant et appuyant l'un contre l'autre par le fait à la mode de quelques-unes de nos granges desquelles la couverture pend jusque à terre et sert de flanc ils ont du bois si dur qu'ils en coupent et en font leurs épées et des grilles à cuire leur viande leurs lits sont d'un tissu de coton suspendu contre le toit comme ceux de nos navires à chacun le sien car les femmes couchent à part des maris ils se lèvent avec le soleil et mangent soudain après s'être levés pour toute la journée car ils ne font autre repas que celui-là ils ne boivent pas l'or comme Suidas dit de quelques autres peuples d'Orient qui buvaient hors du manger ils boivent à plusieurs fois sur jour et d'autant leur breuvage est fait de quelques racines et est de couleur de nos vins clairés ils ne le boivent que tiède ce breuvage ne se conserve que deux ou trois jours il a le goût un peu piquant nullement fumeux salutaire à l'estomac et laxatif à ceux qui ne l'ont accoutumé c'est une boisson très agréable à qui y est lui au lieu du pain ils usent d'une certaine matière blanche comme du coriandre confit j'en ai tâté le goût en est doux et un peu fade toute la journée se passe à danser les plus jeunes vont à la chasse des bêtes avec des arcs une partie des femmes s'amusent cependant à chauffer leur breuvage qui est leur principal office ils ont je ne sais quels prêtres et prophètes qui se présentent bien rarement au peuple ayant leurs demeures aux montagnes à leur arrivée il se fait une grande fête et assemblée solennelle de plusieurs villages ce prophète parle à eux en public les exhortant à la vertu et à leur devoir mais toute leur science éthique ne contient que ces deux articles de la résolution à la guerre et affection à leur femme cette hui-ci leur pronostique les choses à venir et les événements qu'ils doivent espérer de leurs entreprises les acheminent ou détournent de la guerre mais c'est à telle condition que où il faut à bien deviner et s'il leur advient autrement qu'il ne leur est prédit il est tâché en mille pièces s'il l'attrape et condamné comme faux prophète à cette cause celui qui s'est une fois mécompté on ne le voit plus c'est don de Dieu que la divination voilà pourquoi ce devrait être une imposture punissable d'en abuser bien donc c'est l'idéal c'est l'idéal et il faut quand même percer cette idée que Montaigne comment a-t-il appris tout cela alors on va le savoir à la fin du texte mais il est très important de voir que avant de nous donner ses sources avant de nous donner ses sources il évoque finalement le plaisir que lui a pris à boire il donne finalement son sentiment et alors là il faut peut-être faire très très rapidement un compte rendu en se disant qu'au moment où il écrit 1570 1575 ou 1580 on a beaucoup on a une très grosse documentation sur la vie les conditions de vie des tribus indiennes soit finalement au Pérou soit plutôt au Brésil soit du côté de l'Amérique espagnole et on sait notamment que Las Casas qui finalement publie son réquisitoire contre la colonisation espagnole c'est au milieu du 16e siècle donc Montaigne n'est pas précurseur Montaigne n'est pas précurseur mais Montaigne si on se réfère à la raison dont on a parlé tout à l'heure est quelqu'un qui a si j'ose dire puisqu'on va parler des cannibales a digéré il a assimilé il a compris et il a fait en quelque sorte le choix on l'a bien vu dans tous les débuts du texte de nous faire un récit d'une vie naturelle et c'est très intéressant parce que dans bien des aspects qu'il nous donne de la façon dont ils habitent de la façon dont ils vivent de leurs habilles etc de ce qu'ils boivent on retrouve finalement bien des aspects de ce qu'on a pu trouver nous aux époques antérieures c'est à dire celles qui précèdent l'époque médiévale donc il y a quand même une façon en quelque sorte de chercher à établir un parallèle à cet égard alors reste reste et c'est un chapitre et c'est un paragraphe très intéressant c'est la façon dont entre en scène la religion la façon dont entre en scène la religion sous la forme les mots qu'il emploie des prêtres prêtres oui c'est à prendre dans un sens qui dépasse bien évidemment le catholicisme et les prophètes et là je crois qu'il faut on le verra un peu plus tout à l'heure montrer quelle est la distance et là il me semble que c'est objectivement une très grande particularité de Montaigne la distance qu'il veut prendre dans ses récits par rapport à une omniprésence du clergé quel qu'il soit les clergés catholiques et les pasteurs protestants puisque je vous ai décrit l'expérience de ce qui s'est passé avec les Ries et avec TV et Villeguignon en fait leur colonie elle a été si j'ose dire envahie et de prêtres et de pasteurs et ça c'est très très mal terminé alors qu'envisage Montaigne et ça je crois qu'il faut vraiment le dire et le redire lui il veut que ce clergé tel qu'il le décrit soit tenu à distance qui se présente bien rarement au peuple ayant leur demeure aux montagnes donc en quelque sorte une hauteur et finalement la plaine où vivent les fidèles que l'on voit grandes fêtes assemblées solennelles de plusieurs villages mais ça s'arrête là mais s'il pronostique des choses qui ne vont pas bien et bien ça tournera assez mal pour lui c'est le retour aux sources de ce qui était au départ le corps pastoral des premiers réformés c'est à dire finalement la possibilité de récuser les mauvais pasteurs et là Montaigne lui se méfie se méfie et je pense que c'est presque une forme d'actualité de le dire ici ne faire confiance finalement ne pas faire confiance à ceux qui prophétisent à ceux qui racontent mais ne se fonder que sur sa raison et à partir de ce moment là en quelque sorte laisser à Dieu à distance ce qui ne peut être qu'une vraie divination puisqu'elle vient de Dieu alors à l'époque où il écrit il s'est passé le phénomène terrible de la Saint-Barthélemy je pense qu'il faut lire ce texte en fonction de ce qu'a été la Saint-Barthélemy le grand massacre de Paris à l'occasion du mariage du Henri de Navarre le futur Henri IV avec Marguerite de Valois il y a eu le massacre de Paris en août 1572 et puis il y aura en octobre les Saint-Barthélemy des provinces et il y aura à Bordeaux finalement une Saint-Barthélemy où finalement le gouverneur Montferrand fera pour protéger les protestants qu'on a mis en prison qui étaient des prisons finalement très faciles à ouvrir les protestants seront massacrés et à partir de ce moment là Montaigne écrit avec ce souvenir mais une énigme malgré tout puisque j'ai eu l'occasion de le dire ici je le répète simplement la Saint-Barthélemy n'est pas présente dans les essais il ne fait pas mention du massacre de la Saint-Barthélemy à mon avis il est quasiment le seul des écrivains ou lettrés du 16e siècle à la laisser en dehors alors il y a deux solutions c'était la première solution c'était celle de Gérald Nakam qui avait travaillé sur les événements des essais elle disait il ne peut pas parler de la Saint-Barthélemy puisque la Saint-Barthélemy ce sont les essais il n'aurait pas écrit les essais s'il n'y avait pas eu en quelque sorte cette tragédie motrice si j'ose dire qui va le lancer en écriture et puis il y a ceux qui pensent que finalement tout ce qu'il a pu écrire ou dire sur la Saint-Barthélemy notamment dans dans son agenda qu'on appelle le bolter dans ses éphémérides quand on s'aperçoit il y a deux trois pages arrachées on s'est dit ce qu'il avait écrit il a arraché les pages donc ce ne sont que des hypothèses mais ces hypothèses là elles nous conduisent à ce que j'appellerais en quelque sorte c'est ce que je voudrais bien faire comprendre cette distance qu'il entend opérer entre le fidèle quel qu'il soit quelle que soit sa religion et celui qui est en quelque sorte en charge de servir la religion le prêtre le pasteur oui pour raccrocher la lettre enfin souligner la lettre de la fin du texte avec ce que dit Anne-Marie j'attire votre attention sur le fait que cette description des prophètes qu'il observe dans le nouveau monde le conduit à une conclusion qui porte sur son monde à lui puisque le passage tel qu'on l'a découpé s'arrête sur un constat universel mais qui concerne en fait sa propre civilisation avec un passage au conditionnel c'est don de Dieu que la divination voilà pourquoi ce devrait être une imposture punissable d'en abuser évidemment là le propos ne porte pas sur ce qu'il vient d'observer chez les cannibales mais il se sert de ce qu'il a observé sur le rôle de ces prophètes que l'on déchiquette quand ils se trompent pour en inférer une loi qu'on ferait bien d'appliquer à notre civilisation je voudrais juste aussi ajouter une chose quand il l'explique au début du texte que ces peuplades qu'on dit barbares ou sauvages vivent en une contrée plaisante tempérée dans laquelle on est rarement malade et où il n'y a pas de vieillards c'est très important parce que c'est exactement comme ça qu'est décrit le jardin d'Éden dans toute une littérature de la fin du XVIe siècle où on a une enquête on a parfois comment dire une approche très littérale de la question du jardin d'Éden on cherche à savoir où il était localisé sur la terre et il y a des descriptions dans lesquelles on essaie d'expliquer comment il était possible que l'homme ne soit pas malade donc il y a des théories qui s'appuient sur les théories scientifiques pour expliquer qu'il n'y avait pas de saison donc il fait toujours juste chaud ni trop chaud ni trop froid ni trop sec ni trop humide les fruits donnent en abondance etc et donc effectivement il est difficile de savoir si Montaigne projette sur sa vision du Brésil des choses qu'il a lues à son époque dans des évocations du jardin d'Éden ou s'il croit retrouver enfin c'est un mélange des deux dans ce pays où on peut vivre tout nu ce qui fait qu'évidemment et effectivement c'est toujours tempéré où André Tevé le dit il n'y a pas besoin de se fatiguer à travailler les fruits les arbres donnent en abondance donc on tend la main hop on cueille à manger etc et donc effectivement ce qu'on découvre correspond en tout cas semble correspondre aux évocations du jardin d'Éden telles qu'on les trouve dans les livres donc c'est une sorte aussi de merveilleuse récompense finalement que sur surgissement du nouveau monde alors le passage suivant va décrir on avance petit à petit vers la pratique cannibale proprement dite qui donne son nom à l'essai et s'intéresse à la question de la guerre telle qu'elle est pratiquée par les nations brésiliennes ils ont leur guerre contre les nations qui sont au-delà de leurs montagnes plus avant à la terre ferme auxquelles ils vont tout nu n'ayant autres armes que des arcs ou des épées de bois appointées par un bout à la mode des langues de nos épieux ces choses émerveillables que de la fermeté de leurs combats qui ne finissent jamais que par meurtre et effusion de sang car de déroutes et d'effroi ils ne savent que c'est chacun rapporte pour son trophée la tête de l'ennemi qui l'a tué et l'attache à l'entrée de son logis après avoir longtemps bien traité leur prisonnier et de toutes les commodités dont ils se peuvent aviser celui qui en est le maître fait une grande assemblée de ses connaissances il attache une corde à l'un des bras du prisonnier par le bout de laquelle il le tient éloigné de quelques pas de peur d'en être offensé c'est-à-dire blessé et donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir d'eux-mêmes et eux deux en présence de toute l'assemblée la somme ta coup d'épée cela fait ils le rôtissent et en mangent en commun et en envoient des lopins à ceux de leurs amis qui sont absents lopin morceau oui ce n'est pas comme on pense pour s'en nourrir ainsi que faisaient anciennement les sites c'est pour représenter une extrême vengeance et qu'ils soient ainsi ayant aperçu que les portugais qui s'étaient ralliés à leurs adversaires usaient d'une autre sorte de mort contre eux quand ils les prenaient qui était de les enterrer jusqu'à la ceinture et tirer au demeurant du corps force coup de trait et les pendre après ils pensèrent que ces gens si de l'autre monde comme ceux qui avaient semé la connaissance de beaucoup de vices parmi leurs voisinages et qui étaient beaucoup plus grands maîtres qu'en toutes sortes de malice ne prenaient pas sans occasion c'est-à-dire sans raison cette sorte de vengeance et qu'elles devaient être plus aigres que la leur et commencèrent de quitter leur façon ancienne pour suivre celle-ci je ne suis pas mari que nous remarquions l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action mais oui bien de quoi jugeant bien de leur faute nous soyons si aveuglés aux nôtres je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort à déchirer par tourment et par géhenne un corps encore plein de sentiments le faire rôtir par le menu le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux comme nous l'avons non seulement lu mais vu de fraîche mémoire non entre des ennemis anciens mais entre des voisins et concitoyens équipisés sous prétexte de piété et de religion tout cela est donc pire que de le rôtir et manger après qu'il ait trépassé voilà nous y sommes nous y sommes donc je ne vois pas essentiellement beaucoup de commentaires à faire sinon d'en venir un peu au passage suivant où nous allons en quelque sorte si j'ose dire détailler ou rappeler les formes de cannibalisme propre au XVIe siècle à ce moment-là Montaigne précise bien que ce qui est important dans cette forme de cannibalisme contrairement justement à ce qu'on a pu observer chez nous c'est que chez eux tu as un rythme de sociabilité et pas quelque chose qui vise à infliger la souffrance puisqu'on se réunit pour partager le corps et on envoie même des morceaux à ceux qui ont qui ont manqué la fête ce qu'il ajoute c'est que quand il parle de l'extrême vengeance c'est en fait dans le rapport à la guerre et ce qu'il ajoute c'est que ces manifestations de cannibalisme sont en fait des occasions de montrer son courage qu'on soit la victime ou qu'on soit le vaincu ou qu'on soit le vainqueur et le passage suivant insiste sur cette idée de vaillance et le fait d'être mangé soi-même c'est finalement aussi un moment où on révèle sa vaillance l'estimation et le prix d'un homme consistent au coeur et en la volonté c'est là où j'y son vrai honneur la vaillance c'est la fermeté non pas des jambes et des bras mais du courage et de l'âme elle ne consiste pas en la valeur de notre cheval ni de nos armes mais en la nôtre qui pour quelques dangers de la mort voisine ne relâche aucun point de son assurance qui regarde encore en rendant l'âme son ennemi d'une vue ferme et dédaigneuse il est battu non pas de nous mais de fortune il est tué non pas vaincu les plus vaillants sont parfois les plus infortunés alors oui on en vient en quelque sorte à remonter un petit peu le temps et à se dire que le 16e siècle par rapport aux siècles antérieurs est un siècle on a beaucoup parlé de cannibalisme on a beaucoup parlé de cannibalisme pour une raison religieuse pour une raison religieuse qui a en quelque sorte fracturé fracturé les chrétiens de l'occident par rapport à la communion à la communion sous les deux espèces à l'eucharistie et finalement le cannibalisme qui ressort au 16e siècle celui qui est d'un enjeu théologique est un enjeu qui est lié à l'eucharistie au sacrement de la communion et on a pu parler en quelque sorte je pense aux études de Franck Lestringant a pu parler en quelque sorte de cannibalisme eucharistique puisque les protestants et notamment les calvinistes pour les luthériens c'est la consubstantiation c'est-à-dire le voisinage du corps du sang avec le pain le vin pour les catholiques c'est la transubstantiation c'est-à-dire la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ et pour les luthériens c'est la symbolique de la scène et bien évidemment c'est le refus surtout de la transubstantiation mais aussi de la consubstantiation et à partir de ce moment-là cette symbolique de l'eucharistie par rapport à ce cannibalisme de manger le Christ en mangeant l'hostie et surtout le reproche que l'on fait aux prêtres quand ils rendent l'hostie de déchirer finalement le corps du Christ c'est à mon avis sur le plan de la réconciliation possible l'obstacle principal c'est l'obstacle principal la réconciliation là elle est au XVIe siècle impossible et elle crée cette fracture ce divorce fondamental que l'on retrouve au cours des combats que l'on retrouve par le traitement dans le traitement des prisonniers alors ça ce cannibalisme on peut en parler de très longtemps il y a eu de très grandes études là-dessus Montaigne est là encore à distance Montaigne est à distance transubstantiation consubstantiation il n'en parle pas là il n'en parle pas il en parle très peu dans les essais simplement un peu dans l'apologie de Raymond II mais pas beaucoup dans les essais il a pris ses distances alors autre type si j'ose dire d'anthropophagie et bien c'est l'anthropophagie derrière non pas celle des toupines en bas dont on vient de parler mais c'est l'anthropophagie obsidionale des sièges des sièges des guerres de religion l'actualité nous ramène à cet enfermement c'est à dire que le moment où sans sans armes si j'ose dire sans bombardement ou après les bombardements maintenant on cerne une ville on affame sa population et à partir de ce moment là finalement on arrive à des scènes terribles qui sont des scènes d'anthropophagie de cannibalisme c'est ce qu'on a trouvé pendant les guerres de religion c'est le fameux siège de Sancerre en 1573 où le Jean de Léry celui dont je vous ai parlé qui a vieilli à ce moment là de 10 ans par rapport à son expédition au Brésil il est là il est parmi les présents au siège de Sancerre et il nous détaille finalement tous les aliments qu'ils vont manger depuis les excréments ceux des animaux ceux des hommes les ceintures le cuir tout ça et puis ça finit par les enfants et ça finit par les cadavres donc ce siège là de Sancerre a laissé c'est un épisode effroyable que l'on retrouvera dans d'autres circonstances pour répondre à cet instinct de survie des affamés voilà et alors vous me direz mais Sancerre oui mais il y a d'autres villes qui elles échappent à cela c'est notamment à la même époque La Rochelle La Rochelle est assiégée et finalement impossible finalement de cerner La Rochelle parce qu'elle a une partie maritime parce qu'elle a des lieux où l'on peut aller si j'ose dire à la pêche au coquillage et à partir de ce moment-là la ville va échapper à ce drame à cette tragédie épouvantable on a beaucoup étudié ça ce sont les fièvres obsidionales liées au siège aux villes que l'on encercle et à partir je vous laisse je vous laisse je vous laisse continuer et juste il y a cette image alors en fait on comprend bien que ce qui est intéressant dans ses passages c'est tout ce que Montaigne ne dit pas et auquel il fait allusion cette question religieuse cette question des sièges on peut voir aussi Évinabon bien sûr dans sa dénonciation de l'aveuglement à ne pas voir nos fautes et dans cette évocation du cannibalisme les fameux massacres de la Saint-Barthélemy qui sont absents puisqu'il n'en parle pas effectivement enfin ceux de la Saint-Barthélemy ou ceux de toutes les guerres de religion mais bien sûr quand il dit qu'il est finalement moins barbare de manger son ennemi au sens littéral que de le déchiqueter et donc finalement de le manger au sens métaphorique mais en fait de le brûler de le rôtir sur un bûcher ou de lui faire subir la torture etc. on peut penser qu'il y a là effectivement une allusion directe aux massacres extrêmement violents qui ont lieu de part et d'autre parce qu'il faut souligner aussi je crois que c'est pas l'apanage des catholiques ou l'apanage des protestants les deux camps se massacrent allègrement et l'allusion à faire meurtrir aux chiens ou aux pourceaux comme nous l'avons vu ou non seulement lu dans des témoignages antiques mais vu de fraîche mémoire c'est vraiment une désallusion directe à une guerre de religion et on a une multitude de gravures on a une multitude de gravures sur les sévices faits au corps sur les corps qu'on évent sur les cœurs que l'on retire sur les cœurs que l'on mange etc. ces gravures elles émarrent d'un graveur qui s'appelle Théodore de Brie Théodore de Brie et là l'imagerie si j'ose dire elle vient pour ceux qui ne savent pas lire mais ceux qui sont tout à fait en capacité de comprendre ce que contient ces illustrations qui sont diffusées qui sont diffusées très largement très largement des témoignages d'historien de l'époque qui racontent des scènes de martyrs infligés à des gens des deux bords et donc ce qui est important aussi c'est pour ça qu'on a raccroché ce passage qui vient un peu plus loin sur la vaillance et la fermeté c'est que justement chez les cannibales on mange l'ennemi mort mais que le fait de savoir qu'on va être mangé de résister à la mort et ce rituel de sociabilité c'est un rituel lié à la vaillance à des pratiques de courage et on a chez Tevé ou chez Léry le fait que l'idée que les cannibales en mangeant le corps de l'adversaire absorbent sa force donc on est dans quelque chose qui finalement aussi paradoxal que cela puisse paraître il y a certainement quelque chose de l'ordre de la provocation chez Montaigne renvoie à une éthique nobilière mais d'une certaine façon ils sont vraiment nobles alors que la noblesse de France au moment des guerres de religion se comporte de manière barbare et de manière lâche en pratiquant des massacres indignes alors on s'achemine vers la fin du texte qui sera moins brutale parce que justement et c'est important de le souligner après avoir mis en évidence cette existence d'une éthique dont les valeurs correspondent tout à fait à ce qui est l'éthique de gentilhomme de Montaigne Montaigne rappelle aussi que ces peuples barbares ne peuvent pas être qualifiés de barbares parce que ils sont à la fois vaillants et amoureux de la poésie et il va ramener petit à petit ce thème de la guerre et de la vaillance qui occupe une longue partie de l'essai vers un éloge en fait de la culture des Brésiliens qu'il n'hésite pas à comparer à la poésie grecque et pour ce faire il parle de deux chansons qu'on va évoquer successivement une justement faite par un prisonnier donc qui est liée plutôt au thème de la guerre et de la vaillance et de la vengeance et puis une autre ensuite qui est une chanson un poème d'amour j'ai une chanson faite par un prisonnier où il y a ce trait qu'il vienne ardiment entrez tout et s'assemble pour dîner de lui car ils mangeront quand et quand leurs pères et leurs aïeux qui ont servi d'aliments et de nourriture à son corps ces muscles dit-il cette chair et ces veines ce sont les vôtres pauvres folles que vous êtes vous ne reconnaissez pas que la substance des membres de vos ancêtres s'y tient encore savourez les biens vous y trouverez le goût de votre propre chair invention qui ne sent aucunement la barbarie ceux qui les peignent mourant et qui représentent cette action quand on les assomme ils peignent le prisonnier crachant au visage de ceux qui le tuent et leur faisant l'amour de vrai ils ne cessent jusqu'au dernier soupir de les braver et défier de paroles et de contenance sans mentir au prix de nous voilà des hommes bien sauvages car où il faut qu'il le soit bien à bon escient où que nous le soyons il y a une merveilleuse distance entre leur forme et la nôtre alors je saute le passage dans lequel Montaigne fait la louange de la polygamie la journée de la femme n'était il n'y a pas très longtemps pour aller au poème d'amour et faire le lien entre les deux chansons outre celui que je viens de réciter de l'une de leurs chansons guerrières j'en ai une autre amoureuse qui commence en ce sens couleuvre arrête-toi arrête-toi couleuvre afin que ma soeur tire sur le patron de ta peinture la façon et l'ouvrage d'un riche cordon que je puisse donner à mamie ainsi soit en tout temps ta beauté et ta disposition préférée à tous les autres serpents ce premier couplet c'est le refrain de la chanson or j'ai assez de commerce avec la poésie pour juger ceci que non seulement il n'y a rien de barbarie en cette imagination mais qu'elle est tout à fait anacréantique leur langage au demeurant c'est un doux langage qui a le son agréable retirant aux terminaisons grecques référence à la poésie j'allais dire au lopin de poésie d'anacréon que l'on va pouvoir qu'on a retrouvé à l'époque de la renaissance et que l'on va traduire que l'on va diffuser et alors moi je remarque que la couleuvre elle n'a pas de venin la couleuvre c'est un c'est un serpent malgré tout pacifique et c'est à la fois mais c'est aussi un serpent et ce serpent comme l'a rappelé Violaine tout à l'heure c'est à la fois le serpent monstrueux le serpent diabolique qui sort de l'enfer mais aussi le serpent qui s'entortille autour de l'arbre de la connaissance et qui nous amène au jardin d'Éden dont il était question tout à l'heure donc voilà nous sommes arrivés à un mode plaisant un mode plaisant et nous allons maintenant venir finalement à la fin et à l'explication qui couronne le tour Violaine voilà et donc c'est important que dans les deux cas l'expression de la bravoure et puis l'expression de l'amour passent par des chansons parce qu'évidemment ça révèle un degré de civilisation véritable pour Montaigne la poésie est un critère très très important il dit dans les essais que la langue qui lui plaît le plus c'est celle de la poésie parce que à cause du rythme du rythme et de la musicalité et on retrouve finalement ici dans cette boucle formée par le serpent l'évocation de ce qui est dit tout au début il y a deux prescriptions aller à la guerre vaillamment et aimer sa femme enfin aimer ses femmes puisqu'ils sont puisqu'ils sont polygames et évidemment dans l'image du serpent certaines études ont montré qu'il y avait probablement une vraie chanson brésilienne derrière mais ça plaît aussi à Montaigne parce qu'il y a évidemment un imaginaire européen il y a aussi une illusine la femme serpent au bain etc on peut y voir plein de choses donc ces barbares non seulement sont plus courageux que nous mais ont une poésie qu'on peut rapprocher à la poésie des grecs d'origine et donc là aussi il y a une forme de retour aux sources et donc on finit par le tout dernier passage qui est le plus célèbre qui est la rencontre supposée ou fantasmée on verra avec de véritables cannibales enfin Montaigne les appelle comme ça de véritables brésiliens venus en France trois d'entre eux ignorant combien coûtera un jour à leur repos et à leur bonheur la connaissance des corruptions de deçà de chez nous et que de ce commerce naîtra leur ruine comme je présuppose qu'elle soit déjà avancée bien misérable de s'être laissé piper au désir de la nouvelleté et avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre furent à Rouen du temps que le feu roi Charles IX y était le roi parla à eux longtemps on leur fit voir notre façon notre pompe la forme d'une belle ville après cela quelqu'un demanda leur avis et voulut savoir d'eux ce qu'ils y avaient trouvé de plus admirable ils répondirent trois choses d'où j'ai perdu la troisième et j'en suis bien mari mais j'en ai encore deux en mémoire ils dirent qu'ils trouvaient en premier fort étrange que tant de grands hommes portant barbe forts et armés qui étaient autour du roi il est vraisemblable qu'ils parlaient des Suisses de sa garde se soumissent à obéir à un enfant et qu'on ne choisissait plutôt quelqu'un d'entre eux pour commander secondement ils ont une façon de leur langage telle qu'ils nomment les hommes moitié les uns des autres secondement qu'ils avaient aperçu qu'il y avait parmi nous des hommes pleins et gorgés de toutes sortes de commodités et que leur moitié était mendiant à leur porte décharné de faim et de pauvreté et trouver étrange comment ces moitiés nécessiteuses pouvaient supporter une telle injustice qu'ils ne prissent les autres à la gorge ou miss le feu à leur maison je parlais à l'un d'eux fort longtemps mais j'avais un truchement un interprète j'avais un truchement qui me suivait si mal et qui était si empêché à recevoir mes imaginations par sa bêtise que je n'en pus guère tirer de plaisir sur ce que je lui demandais quel fruit il recevait de la supériorité qu'il avait parmi les siens car c'était un capitaine et nos matelots le nommaient roi il me dit que c'était marché le premier à la guerre de combien d'hommes il était suivi il me montra un espace de lieu pour signifier que c'était autant qu'il en pourrait en un tel espace et ce pouvait être 4 ou 5 000 hommes si hors la guerre toute son autorité était expirée il dit qu'il lui en restait cela que quand il visitait les villages qui dépendaient de lui on lui dressait des sentiers au travers des haies de leur bois par où il put passer bien à l'aise tout cela ne va pas trop mal mais quoi il ne porte point de haut de chausse voilà alors voilà c'est cette fin cette fin brutale humoristique etc je rappelle que le haut de chausse c'est cette culotte pouffante que portent les hommes enfin les gentils hommes c'est pas un habit très populaire les gentils hommes à la cour et puis lors des cérémonies ça a des allures de barboteuse exactement avec avec les bas la plupart du temps des bas blancs ou des bas légèrement colorés ça nous ramène à la fin des coches mais celle-ci elle est drôle elle est humoristique la fin des coches elle est terrible c'est la c'est la mort du dernier roi du Pérou lorsque finalement il n'y a plus de porteur et c'est bizarre sans doute qui se jette sur lui et qui le tue donc voilà une fin une fin dramatique et cette rencontre alors cette rencontre elle a fait couler beaucoup d'angles de la part des historiens certains même que nous connaissions qui étaient venus du Brésil et qui avaient fait sa thèse avec un grand montaniste Claude Gilbert Dubois pensaient que cette rencontre n'avait pas eu lieu à Rouen en 1562 mais à Bordeaux en 1565 c'est très peu probable mais enfin ce collègue tient beaucoup à la version bordelaise on va la lui laisser c'est très peu probable pour une raison très simple c'est que lorsque le grand tour de France de Charles IX donc on est à quelques périodes près on a quelques années en 1565 le tour de France de Charles IX quand il arrive à Bordeaux il a d'autres difficultés beaucoup plus politiques et religieuses et à ma connaissance on n'a aucune preuve même s'il y a eu une entrée officielle dans Bordeaux ils ont remonté finalement ou plutôt ils ont descendu la Garonne à partir du château de Franc pour des châteaux de Franc que l'on voit quand on emprunte l'autoroute à l'heure actuelle il est très visible donc ils sont descendus sur une barge et ils ont atterri au niveau de la Porte Caillot je pense à ce niveau-là donc là non 1562 c'est Rouen alors 1562 pourquoi Rouen parce que le siège s'est terminé parce que le siège de Rouen les protestants avaient pris les villes ils ont commencé à prendre des villes ils ont perdu Rouen et au siège de Rouen finalement les catholiques ont gagné et le prince de Condé sera fait prisonnier et en même temps c'est lui qui a lancé sans doute tout à fait les prises de villes des premières guerres de religion en même temps c'est au siège de Rouen que va mourir le père le père d'Henri de Navarre le futur Henri IV Antoine de Bourbon alors moi je connais bien cette histoire de la mort d'Antoine de Bourbon parce que Brantum la rencontre par le menu Antoine de Bourbon est passé du côté catholique il a quitté le camp protestant où se trouve son épouse Jeanne Albré il est repassé du côté catholique il aide finalement à la prise de la ville il aide le jeune roi qui l'a servi et finalement lors d'un assaut il a reçu un coup d'arquebuse et il est mortellement blessé et il aura quand même si j'ose dire le plaisir de pouvoir être promener pour voir finalement la ville de Rouen en train de se rendre mais les conditions de sa mort restent plaisantes obscures voire humoristiques racontées par Brantum parce qu'il dit que finalement il ne pouvait pas voir le tir d'arquebuse parce qu'il s'était retourné pour pisser Brantum le gommera dans son manuscrit au moment de le faire paraître parce qu'à ce moment-là c'est le fils d'Antoine de Bourbon qui est devenu roi de France donc il gomme ce détail alors donc nous sommes là il y a une réception et je pense que c'est presque normal qu'à l'issue d'un siège finalement on fasse venir les sièges quand ils sont gagnés sont l'occasion de fête et on fait venir ça se passera à d'autres endroits des indiens que l'on présente et on a des portraits des figures des aquarelles des gravures nous les représentons nous les représentons alors à l'époque ce roi enfant Charles IX il a 12 ans il a 12 ans donc c'est vraiment un souverain d'une petite taille à côté des Suisses dont on a décrit l'allure et tous les étonnements finalement peuvent se comprendre puisque Montaigne excelle à la façon en quelque sorte de jouer lui le naïf c'est candide c'est candide auprès des indiens et c'est là que son témoignage est sans doute vrai il est à peu près certain ce qui le caractérise c'est la curiosité Montaigne il est à peu près certain qu'il a voulu en savoir plus et qu'il a sûrement rencontré ce truchement je vous ai expliqué tout à l'heure les truchements ils n'ont pas bonne réputation mais qu'il s'est efforcé finalement de comprendre cela c'est peut-être à ce moment-là qu'il a goûté à des produits qu'ils auraient pu rapporter moi je ne sais en tout cas voilà et que disent ceux qui arrivent de ce nouveau monde et bien ils ont des étonnements d'un naturel qui a échappé désormais je dirais à ceux de l'ancien monde pourquoi un enfant les dirige pourquoi finalement il n'est pas le premier à marcher à la guerre et pourquoi en quelque sorte et c'est là que la critique est fondamentale et Montaigne s'amuse enfin s'amuse façon de parler les moitiés nécessiteuses la pauvreté cette pauvreté qui finalement fait qu'il y a la cour qu'il y a les riches ceux qui sont pleins comme il le dit lui-même et les autres ceux qui souffrent nous sommes quand il l'écrit il n'a pas encore vécu l'expérience douloureuse qui sera la sienne puisqu'une fois maire de Bordeaux notamment en 1583 il va être obligé à la fois de faire deux choses de fermer les portes de la ville de Bordeaux pour empêcher finalement les mendiants d'entrer dans la ville trop nombreux et il fera aussi des distributions de pain de vivres aux pauvres donc la souffrance l'incrédulité et en même temps la faiblesse profonde d'une monarchie puisque le roi est un enfant alors cet enfant roi de 12 ans pour l'émanciper le plus vite possible la majorité des rois elle était lorsqu'ils avaient eu 14 ans révolus c'est-à-dire après l'anniversaire de leurs 14 ans Catherine de Médicis qui avait de la suite dans les idées elle va à Rouen demander au parlement de faire une forme de concession c'est-à-dire de faire en sorte que son enfant le petit Charles IX ne soit pas majeur à 14 ans révolus mais à 13 ans révolus à un moment où la majorité des français et des françaises des sujets du royaume est à 25 ans donc Charles IX devient roi majeur à 13 ans et c'est nanti de cette majorité qu'il va pouvoir commencer le grand voyage qui va durer de 1564 à 1566 et où il y aura d'autres entrées avec ça et là des indiens mais je pense vraiment que c'est bien à Rouen même si on peut regretter que ce ne soit pas à Bordeaux mais bon et puis on peut aussi se dire que finalement l'endroit où ça se passe n'est pas très important parce qu'il y a évidemment dans cette scène une dimension probablement fantasmée ou fictionnelle qu'il est évidemment difficile de mesurer réellement mais ces sauvages ont quand même exactement les répartis qui arrangent Montaigne il faut bien le dire et partagent étonnamment quand même les étonnements et les révoltes d'un noble puisqu'Anne-Marie vient de le dire ce roi de 13 ans pour une noblesse de province turbulente pour des parlementaires attachés à l'autorité du royaume à son équilibre etc. c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile à accepter la question de la pauvreté c'est aussi quelque chose qui pour quelqu'un qui s'occupe de ses terres est difficile à accepter en même temps la réponse sur ce qui fait que ce sauvage est roi c'est qu'il marche devant qu'il a 5000 hommes etc. tout ça correspond exactement à un idéal moral, éthique etc. qui est celui de Montaigne donc on retrouve Anne-Marie faisait allusion à Candide on retrouve aussi la technique qui sera celle de Montesquieu avec les persans enfin voilà donc on peut aussi mais c'est très très intéressant je crois sur la manière dont Montaigne que parfois on lit peut-être un peu trop au pied de la lettre enfin on pense trop souvent que les essais sont uniquement un document historique on sait justement quand on compare avec le journal qu'il y a des silences qu'il y a des réarrangements et qu'il y a toute une partie qui fait que c'est une oeuvre aussi de fiction ça ne veut pas dire que Montaigne ne dit pas quelque chose de très profond et de très sincère mais cette scène-là elle est quand même trop commode en plus on peut douter aussi qu'on ait laissé Montaigne tout seul parler très très longtemps avec les sauvages dans une cérémonie qui est nécessairement une cérémonie très codifiée voilà mais en tout cas par contre c'est un passage merveilleux pour l'écriture de Montaigne enfin cette conclusion voilà et nous la seule chose la seule chose qu'on est capable de voir c'est qu'ils n'ont point de autre chose alors qu'ils incarnent toutes ces vertus que Montaigne rêve de voir mises en oeuvre dans la société de son temps alors moi j'insisterai pour terminer sur j'insisterai pour terminer sur par rapport aux écrits de son temps par rapport à tous les témoignages s'appellerait ça une version laïcisée je crois que c'est très important parce que finalement la responsabilité de ça c'est pas Dieu ce sont les hommes c'est l'économie c'est la grammaire sur le sens des mots parce que Montaigne c'est finalement le trafic les échanges donc finalement tous sont responsables les hommes de son temps et bien évidemment en quelque sorte on quitte le domaine du trop religieux pour aller vers ça et je crois que cette version là explique le succès relatif qu'il aura au XVIIe c'est on va dire plus relatif parce que l'emprise de la religion est beaucoup plus forte au XVIIe siècle mais ça explique en quelque sorte qu'il est nourri Montaigne que ces descriptions là imaginaires réelles en fait avec le mélange des deux et nourrit l'inspiration des philosophes du XVIIIe parce qu'elles étaient détachées en quelque sorte de ce combat féroce qui se déroule durant les guerres civiles et tout compte fait de sa naissance 1533 à sa mort 1592 il a tout le temps vécu en guerre civile toujours parce que pour travailler en ce moment sur la période initiale c'est à dire celle qui précède et qui suit juste ses années de naissance la région où il habite elle est déjà en proie aux premières violences de la réforme aux premières crises parce que la fameuse affaire des placards c'est 1534 lorsque la version du cannibalisme eucharistique va se répandre dans le royaume c'est dès l'affaire des placards en 1534 lorsqu'on affiche finalement sur la porte de la chambre de François 1er au château d'Amboise un écrit contre la messe profane cannibalique des catholiques donc vous voyez ça commence très tôt voilà merci merci à toutes et à tous applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501